Musique Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de vue de la seule émission intergalacité entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e maréal, l'ensemble de ces univers. Pour commencer, ce mauvais mois de février, c'est toujours mauvais février, on va vous apporter votre dose de bonheur et d'apinès avec Yacine Elgory. Yacine, comment ça va ? Ça va, merci Jean-Philippe. Pleine forme ? Tout à fait. Alors le 2e tome de Factory sort ces jours-ci. C'était combien de temps de boulot pour ce 2e tome ? A peu près 5 mois. 5 mois ? 5 mois, ouais. Donc tu t'es amélioré par rapport au 1er ou ? Ouais, c'est surtout différent de Gunman parce que je fais tout tout seul, scénario, dessin, couleurs, ce qui prend du temps. L'auteur complet. Ouais, c'est pas évident. Alors, on va parler de toi. D'où te vient cet amour, cette passion pour la bande dessinée ? Depuis toujours. Je suis né avec, j'ai grandi en lisant des BD, franco-belges d'abord. Classique ? Classique, très classique. Puis après ça dérivait avec l'arrivée des mangas, Akira, tout ça. Et puis je me suis lancé dans la BD, d'abord en dessinant dans des magazines, Kamea, chez Glena. Je faisais la mascotte. Et puis après je suis allé dans le dessin animé aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, j'ai dessiné dans Heavy Metal Magazine. Je fais des histoires courtes, science-fiction. Je suis revenu en France et maintenant je fais ça à plein temps. Alors, premier album et première référence pour toi chez Carabas Revolution, c'est Gunman. T'en parlais, il est juste là. Gunman, quel était le point de départ ? L'étincelle qui t'a donné, justement, envie de travailler là-dessus ? C'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps, c'est-à-dire faire de la SF avec une touche de western à la Sergio Leone. Et on a des éléments fantastiques dedans, des robots, des mutants, tout ça. Donc j'ai rencontré le scénariste Gabriel Dalmas à une séance de dédicaces et je lui ai soumis mon idée. Ça l'a motivé, on a fait un truc ensemble, ça a démarré tout de suite et ça s'est super bien passé. Ensuite, Factory, volume 1, cette fois en couleur pour la totalité de l'album. Et là-dessus, t'es tout seul, auteur complet. T'en avais déjà marre du scénariste qui voulait travailler en totale liberté ? Oui, non, non, j'ai pas eu marre du scénariste. C'est qu'il a énormément de projets, j'aurais bien voulu continuer avec lui. Et puis, il était occupé, donc je me suis lancé tout seul et j'ai fait Factory, qui est une histoire un peu loufoque, dans le même esprit que Gunman, mais un peu plus sérieux, un peu plus malsain aussi. D'accord, c'est-à-dire plus sombre, plus d'arguin. Exactement. C'est ce que t'as cherché. On retrouve l'ambiance, je sais pas si vous vous souvenez, lorsque vous regardez Dune, film référence des années 80 quand même, le type qui aspire le sang là, une sorte de roi là, c'est affreux. C'est vrai qu'on a cette ambiance dans Factory, c'est-à-dire très glauque, très dur. C'est ce que t'as cherché, donner une émotion particulière au lecteur ? Je suis content que tu dises ça, parce que c'est ce que je visais, c'est des mots exacts glauques, malsains, sombres. Et ça se passe dans un désert, mais c'est quand même un peu crâne. Mais ça doit pas être évident quand même de traduire ça graphiquement, comment tu t'y prends toi ? En fait, je réfléchis pas trop à ça, c'est une aisance pour moi, je le fais facilement. J'ai toujours été attiré par le design, en particulier les designs de bestioles un peu bizarres. J'ai fait beaucoup de designs sur des films aux Etats-Unis, des créatures, des robots, des aliens aussi. Notamment sur Titan AE, le métrage d'animation pour Fox. Je suis inspiré par des films d'horreur et tout, donc c'est facile pour moi. J'aime pas dessiner des choses trop ordinaires. Yacine, merci beaucoup pour ce tome 2 de Factory 2008, les projets qui ont arrivé, c'est quoi ? La suite de Factory, donc tome 3e, et puis je consulte d'autres scénaristes pour d'éventuelles collaborations. Je suis dans d'autres univers, rien à voir avec la science-fiction cette fois. Bon ok, bah écoute, merci à toi. Merci. On peut te demander une petite dédicace ? Tout à fait. Et nous on se retrouve juste après à la galerie de l'affreux jojo Daniel Maguen, où on va partir de le monde féerique avec Pascal Moguerrou et Bruno Brussero. Vous allez voir deux auteurs illustrateurs d'exception. C'est parti. Sous-titrage ST' 501